Le Seigneur nous fait grâce d'une nouvelle semaine. D'une nouvelle journée, disons-lui merci dans cette célébration. Mais avant de la commencer, reconnaissons devant lui que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vie et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du Livre du Prophète Miché Écoutez donc ce que dit le Seigneur. Lève-toi, engage un procès avec les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Montagne, écoutez le procès du Seigneur, vous aussi fondement inébranlable de la terre. Mon peuple, que t'ai-je fait ? En quoi t'ai-je fatigué ? Réponds-moi. Est-ce parce que je t'ai fait monter du pays d'Égypte, et que je t'ai racheté de la maison d'esclavage, et que je t'ai donné comme guide Moïse, Aaron et Myriam ? Comment dois-je me présenter devant le Seigneur ? Demande le peuple. Comment m'incliner devant le Très-Haut ? Dois-je me présenter avec de jeunes taureaux pour les offrir en sacrifice l'Holocauste ? Prendra-t-il plaisir à recevoir des milliers de béliers, à voir des flots d'huile répandus sur l'autel ? Donnerai-je mon fils aîné pour prier de ma révolte, le fruit de mes entrailles, pour mon propre péché ? Homme, répond le prophète, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité, et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. A celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Assembler devant moi mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance, et les cieux proclament sa justice, lui, le juge, c'est Dieu. A celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. Je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine, pas un bélier de tes enclos. A celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche ? Toi qui n'aimes pas les reproches, et rejettes loin de toi mes paroles. A celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais, garderai-je le silence ? Pense que je suis comme toi, je mets cela sous tes yeux, et je t'accuse. A celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rendra gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. A celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques-uns d'escribes et de pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. » En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin trois jours et trois nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre trois jours et trois nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des excrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles de Jésus surprennent Et cette surprise vient du fait du contexte dans lequel elles sont prononcées et de l'environnement. Jésus est en train de parler aux Juifs, à un peuple profondément croyant. Nous savons bien toutes les lois juives. Nous savons tous les préceptes qu'ils avaient. Nous savons que le juif accomplissait la loi jusqu'au minimum, jusqu'à ne pas laver une assiette le samedi. Pour Dieu, parce que c'était écrit. Nous savons aussi que ce peuple croyait à un Dieu unique, à un Dieu tout-puissant, à un Dieu miséricordieux. Mais comment Jésus peut parler d'une mauvaise génération devant un peuple si croyant? Surprise! Et cette surprise n'est pas la même de nos jours. Si nous transposons cet évangile de nos jours, il coule mieux. parce que nous, nous sommes cette génération-là qui a tout perdu, qui a perdu la foi, qui ne croit plus ni en l'existence de Dieu. Je ne parle pas des miracles après. L'existence de Dieu. Nous avons perdu la foi en des petites choses que nos parents, nos aïeux avaient. Nous avons tout perdu. Et cette surprise encore vient du fait que ce sont des scribes et des pharisiens qui posent la question au Seigneur. Mais la réponse, comme toujours, le Seigneur, avec sa grande sagesse, est très forte. Et si elle a été forte pour ce peuple juif, elle est encore plus pour nous. En effet, ces scribes et pharisiens demandent un miracle de plus. Demandent un signe pour croire que Jésus est Dieu. Demandent un miracle. et Jésus, par sa grande sagesse, leur fait comprendre que le grand miracle est devant eux. Le grand miracle, c'est lui. Le grand miracle, c'est ce Dieu qui se fait petit. Le grand miracle, c'est sa présence autour d'eux. Le grand miracle viendra après. Il prend l'exemple des trois nuits et trois jours que Jonas a passés dans le ventre de la baleine. Préfiguration de la mort et résurrection de notre Seigneur. Mais pourquoi demande-t-il mieux? Pourquoi réclame-t-il? Parce que ces scribes et pharisiens ne demandent pas un miracle. L'évangile dit qu'il réclame un miracle. Réclamer. Nous le faisons chaque jour. Nous avons perdu la foi même aux petites choses de notre vie. Nous vivons des miracles quotidiens. nous expérimentons la présence du Seigneur, les signes du Seigneur dans nos vies chaque jour. Du plus petit miracle, as-tu remercié Dieu pour le miracle de la vie ce matin? As-tu remercié Dieu que tu puisses avoir un morceau de pain sur ta table? Je ne parle pas des grands miracles de guérison, il y en a. je ne parle pas des grands miracles que Dieu fait dans nos vies de manière extraordinaire. Commençons par le petit miracle quotidien. Le miracle de voir tes enfants ce matin, de voir le sourire de ton enfant, l'innocence des yeux d'un enfant. As-tu vu ces miracles? Les reconnais-tu? Mais ces scribes et pharisiens demandent un miracle pour croire que Jésus est Dieu pour croire. Chers frères et sœurs, la foi précède le miracle. Ce n'est pas le miracle qui nous fait croire parce que nous avons des miracles chaque jour autour de nous. mais nous demandons encore et encore. Dieu peut nous donner tous les miracles, tous les signes, il peut nous montrer toutes les manifestations. Nous demanderons encore parce que nous n'avons pas foi en lui. La foi précède le miracle. La foi vient avant le miracle. Si nous mettons le miracle comme la preuve que Dieu existe, que Dieu nous aime, nous sommes comme ces scribes et pharisiens. Nous réclamons le miracle pour croire. Ayons d'abord la foi. C'est cela l'ordre des choses. La foi vient avant le miracle. Tu peux avoir un miracle dans ta vie et demander un de plus, un de plus et chaque jour comme ça. le miracle ne te donnera pas la foi. Le miracle c'est une manifestation extraordinaire du Seigneur dans nos vies. Il ne te donne pas la foi. La foi vient avant lui. C'est quand on a la foi que le miracle vient en conséquence. Et Jésus, malgré tous les miracles qu'il a fait, il se rend compte dans beaucoup d'évangiles que cela n'a pas servi à que ce peuple ait cette foi, que ce peuple croit qu'il est Dieu. Le miracle doit provoquer la conversion. Si ce miracle ne provoque pas à nous, si cette manifestation de Dieu dans nos vies quotidiennes ne provoque pas à nous la conversion, alors le Seigneur a raison de nous appeler aujourd'hui génération mauvaise. Si le miracle ne fait pas de nous de bons chrétiens, Seigneur, merci pour ce miracle, merci pour ce matin, merci pour mes enfants, merci. Si nous n'arrivons pas à avoir un esprit de gratitude devant les petits miracles de nos vies de chaque jour, nous ne croirons pas quand le grand miracle arrivera. parce que parfois, les miracles de nos vies, nous les posons sur le fait de la science ou alors des comprimés que j'ai pris. J'ai pris tel médicament et je suis guéri. dit, oui, la science nous aide, la science, il faut entrer dans les hôpitaux, ce que les médecins font, oui, mais la main de Dieu est derrière. Dieu fait des miracles dans nos vies, de petits comme de grands. Parfois, nous n'ouvrons pas les yeux pour voir ce que Dieu fait pour nous. si nous utilisons le miracle pour des intérêts et continuons à vivre comme avant, nous sommes une mauvaise génération. Seigneur, je crois en toi, toi qui es le maître des miracles. Je ne te demande pas un miracle pour croire en toi. Je crois d'abord en toi. Seigneur, tu es le maître des miracles. J'ai confiance en toi, je crois en toi. Si nous mettons cette confiance en Dieu, si nous mettons la foi avant les miracles, ces miracles ne seront pas pervertis. Ces miracles nous aideront à être reconnaissants devant Dieu. Ces miracles aussi nous feront donner témoignage de la toute puissance du Seigneur dans nos vies. Prions donc le Seigneur d'avoir un ordre dans notre vie spirituelle, la foi et après le miracle, la foi et après demander le miracle, pas réclamer la foi d'abord, la foi en Dieu, la foi en la toute puissance de Dieu, la foi en la main de Dieu dans notre vie. Et c'est comme cela que nous pourrons demander, demander, comme un enfant qui demande à son père, demander ce dont nous avons besoin, demander des miracles dans nos vies. Louez-soi Jésus-Christ. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le Pape, les évêques, les prêtres et les diacres, prions le Seigneur de garder cette Église sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés, pour les persécutés, pour les malades, pour ceux qui nous demandent des prières, prions pour ceux qui vivent toutes sortes de détresses. Prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Parle au Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu de la vie. Dieu de la vie. Dieu de l'univers. Dieu de l'univers. Très bien. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tous lieux. Seigneur, paix et tréssant, Dieu éternel et tout-puissant. Par le Christ notre Seigneur. En lui tu as voulu récapituler toutes choses, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et, sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. On s'en a au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On s'en a au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sanctité, Seigneur, nous te prions. Santifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diagres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de ta fille Justine. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnons-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnons-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toutes épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai léré. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très-saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501